Générique ... Bonjour et bienvenue dans notre émission Sagesse bouddhiste. Nous partons ce dimanche dans le nord-est de la Thaïlande, suivre le parcours et la vie des bons pharengs. Il s'agit d'Européens, d'Américains ou d'autres étrangers qui portent désormais l'habit de moines. Ils se soumettent à des règles de vie strictes, aux antipodes du confort et du matérialisme. Accueillis au Temple international de la forêt, ils ont choisi un chemin difficile pour expérimenter la paix intérieure dans le bouddhisme Theravada. Voici la première partie du film d'Arnaud Dubus et de Bruno Caret, Les bons pharengs. ... Images typiques du quotidien thaïlandais, la tournée matinale des offrandes aux bonzes. ... Dans l'école du bouddhisme Theravada pratiquée en Thaïlande, la plus proche du bouddhisme ancien, la tournée des offrandes est une tradition pour les moines. Ce sont les laïcs qui les nourrissent. Ils gagnent ainsi des mérites pour leur vie future. Mais quand ces hommes portant la robe safran sont des occidentaux, la carte postale se trouble. Il y a ainsi des centaines d'occidentaux venus d'Europe, des Etats-Unis, d'Australie ou d'ailleurs, qui ont choisi la voie monastique du bouddhisme. ... Parmi eux, Praazoko, un Suisse âgé de 39 ans qui suit la tradition de la forêt. C'est l'une des plus rigoureuses traditions bouddhiques existantes ici et aujourd'hui, ces rites diffèrent parfois de ceux plus communément pratiqués par les bons Thaï eux-mêmes. Par exemple, pour la bénédiction des laïcs lors des offrandes matinales. À l'époque du Bouddha, les moines allaient en quête de nourriture et ne disaient rien. Et c'était caractéristique des ordres qui mendiaient la nourriture de traverser les villages en silence. Et puis, c'est un signe d'un moine qui fait propre de retenue. Et en Thaïlande, la tradition a changé un peu. Et dans les villages ou dans les monastères de villages, ils ont développé l'habitude de donner une petite bénédiction à chaque personne individuellement. Nous, on a tendance à marcher en silence et à inviter les gens qui sont disponibles à venir recevoir la bénédiction directement au monastère. Le temple où réside Praa Azoko se situe près de la ville d'Ubon Ratchatani, à proximité de la frontière du Laos. Il est connu localement comme le Wat Pananachat, c'est-à-dire le temple international de la forêt, le seul temple en Thaïlande où ne vivent que des moines bouddhiques occidentaux. Établi en 1975 par un célèbre bonze thaïlandais, Luangpocha, le temple et ses bons swarangs, c'est-à-dire occidentaux, font désormais partie du paysage pour les habitants des villages environnants. Praa Azoko avait découvert le bouddhisme tibétain tout jeune, grâce à sa mère. Des retraites de méditation l'avaient sensibilisé au bouddhisme Theravada pratiqué en Thaïlande. C'est lors d'un séjour au temple international de la forêt, alors qu'il avait 29 ans, que Praa Azoko réalise qu'il veut s'engager dans la voie monastique. J'étais dans la forêt en train de méditer, je passais beaucoup de mes heures, de la journée libre à faire mes allers-retours sur mon chemin de méditation. Et puis tout d'un coup, c'est vraiment comme si mon esprit était tombé tout profondément à l'intérieur, dans un endroit tout silencieux, tout tranquille. Silencieux. Il n'y avait pas de mots, il n'y avait pas de... Il n'y avait pas ce dialogue intérieur, il y avait juste ce constat évident que c'était la seule chose qu'il y avait à faire. Rien d'autre n'avait de sens. C'était vraiment... Et j'avais finalement l'impression que j'avais attendu que ce fruit, au bout de sa branche, mûrisse et finisse par tomber. Et ce jour-là, la tige a lâché et puis le fruit est tombé. Et je me suis dit, ah, enfin ! Être moine au temple international de la forêt, cela veut dire pratiquer de manière assidue la méditation. Il s'agit d'un apprentissage graduel qui permet peu à peu d'acquérir une relative maîtrise de son esprit et d'expérimenter la paix intérieure. La pratique prime toujours sur l'étude théorique, le vécu sur les livres. On apprend à intégrer ses connaissances théoriques et puis à en faire une expérience qui est sienne. À apprendre essentiellement à regarder notre expérience de vie humaine en essayant de regarder la réalité telle qu'elle est plutôt que d'être en rapport avec elle en termes de « je veux ce que j'aime, je ne veux pas ce qui me déplaît ou ce qui est difficile ». La plupart du temps, on fonctionne comme ça. On court après ce qu'on aime et puis on fuit ce qu'on n'aime pas. Et puis là, on apprend à regarder cette expérience dans ce corps, dans cet esprit et puis de reconnaître la nature de ces choses-là et d'apprendre à naviguer à naviguer ces eaux en fonction de leurs caractéristiques plutôt que de vouloir aller contre le vent parce qu'on a envie ou parce que ça nous plaît. La vie de moine bouddhique est un chemin particulièrement difficile dans lequel il convient de ne pas s'engager à la légère. Pour les Occidentaux qui deviennent bons en Thaïlande, il y a d'abord l'immersion dans un univers culturel aux antipodes du milieu d'origine. Un univers avec ses références et ses complexités, souvent déroutante pour un non-initié. Mais la difficulté vient surtout du Vinaya, de la stricte discipline des moines de l'école Theravada, des nombreuses règles auxquelles un bronze doit se soumettre. Quand on arrive ici, on a pratiquement tous les Occidentaux qui viennent ici ont une certaine connaissance théorique et parfois pratique des enseignements du Bouddha. Ils ont lu des livres, ils se sont informés sur Internet, ils ont participé à quelques retraites de méditation. Donc il y a déjà un certain bagage. Et puis quand on vient ici, on apprend à intégrer ces enseignements dans une vie qui prend la forme de vie monastique. Et ça c'est quelque chose, donc on n'a aucune expérience quand on vient de la vie laïque. On se retrouve assez rapidement avec un corps de 227 règles qui s'applique avec une quantité de permutation pas possible. Si on regarde toutes les permutations, je ne sais pas, il doit y avoir 3 000, 4 000 possibilités de commettre une offense plus ou moins importante. Et puis on se trouve très vite submergé par ça. Et on a besoin d'être guidé, on a besoin de moines qui ont de l'expérience et qui nous disent, écoute, ce n'est pas si grave, tu verras avec le temps. Et ce n'est pas quelque chose qu'on peut faire très facilement de soi-même. Il faut vraiment être guidé par des gens qui l'ont fait avant nous. L'un des mentors de Praa Azoko a été Luang Por Sumedho, un Américain qui a passé 46 ans sous la robe des bonzes. À 80 ans, il est le patriarche de plusieurs générations de bonzes occidentaux formées ici et qui le respectent profondément. Luang Sumedho a découvert le bouddhisme dans les années 50, à une époque où celui-ci commençait à être en vogue dans les universités américaines. Il y a quelque chose de très attractif dans le bouddhisme pour des esprits occidentaux. Parce que le bouddhisme ne demande pas que l'on croie à quelque chose. Ce n'est pas une approche théiste. À l'époque, les gens se rebellaient contre des formules que l'on devait accepter et auxquelles il fallait croire. Et le bouddhisme plaisait à beaucoup d'entre nous car nous en avions assez d'être forcés à croire dans des choses que nous ne comprenions pas vraiment ou auxquelles nous ne pouvions pas adhérer. Cette génération, surtout les Européens et les Américains, c'était des gens de classe moyenne avec un haut niveau d'instruction. Ils en avaient ras-le-bol de cette attitude matérialiste qu'ils voyaient dans le monde occidental aisé. Beaucoup d'entre nous sentaient aussi qu'il y avait un manque dans nos vies. Le matérialisme ne pouvait pas combler ce vide produit par l'absence d'une dimension spirituelle. une dimension spirituelle. Un autre disciple de Luang Por Sumedho est abbé d'un petit monastère isolé dans les montagnes de Kaoka dans le nord-est de la Thaïlande. Praa Chalo, un Australien, est devenu bonze quand il avait 21 ans. Voilà 30 ans qu'il porte la robe des moines et il estime que cette vie en retrait du monde est une étape nécessaire. Est-ce égoïste ou est-ce un manque de compassion de s'efforcer dans la solitude d'atteindre l'éveil ? Ma réponse serait qu'il est nécessaire au départ et dans une large mesure de se retirer du monde parce que le monde et les activités quotidiennes sont très accaparants. Alors ce que nous faisons c'est de nous mettre en retrait du monde et d'étudier vraiment notre espèce. En tant que laïc, c'est très difficile de faire cela. En fait, il faut simplement travailler avec la nature et se placer en retrait. Le Bouddha a chanté les louanges de la simplicité et il a parlé positivement du fait de vivre en phase avec la nature. Ensuite, ce qui se passe souvent, c'est que les bons et les nonnes, après qu'ils se soient entraînés un certain temps, se mettent à enseigner. Alors les gens viennent à vous, ils vous posent des questions et comme après avoir beaucoup médité, vous comprenez mieux le fonctionnement de cet esprit, vous avez vraiment quelque chose à partager avec les gens. Les bons que nous avons rencontrés, à Zoko, à Shalo ou sous-médos, sont des exemples de bons qui ont réussi. Mais qu'en est-il de ceux qui ont trébuché sur le chemin ? Y a-t-il beaucoup de cas ? Et qu'est-ce qui les pousse à abandonner la vie monastique ? Plus de la moitié de ceux qui viennent pour devenir bonzes ne deviennent pas bonzes. Et parmi ceux qui sont ordonnés bonzes, certains quittent la robe dans les premières années. Ce que j'ai constaté après toutes ces années, car maintenant, j'ai beaucoup d'amis qui ont quitté la robe, c'est que je n'en ai jamais rencontré un qui a regretté d'avoir essayé. Et chacun d'entre eux est parti avec confiance dans la formation bouddhique et avec gratitude pour la communauté des bons. Chacun se sentait heureux d'avoir essayé. Et en général, ils sont partis parce qu'ils pensaient que c'était trop dur pour eux. Un bonze australien qui enseigne des chants bouddhiques à des petits thaïlandais, une étrangeté ? Pas forcément. Aujourd'hui, les thaïlandais qui vivent autour du monastère de Kaoko considèrent les bonsze farang de la même façon que les bonsze thaïlandais, comme les héritiers des compagnons du Bouddha. Et quand le regard de l'autre s'ouvre, la différence n'existe plus. Et nous retrouverons la suite de ce documentaire sur les bonsze farang la semaine prochaine. Ce sera cette fois-ci au cœur de la capitale, Bangkok. D'ici là, vous pouvez revoir l'émission toute la semaine sur le site de France 2 en consultant plus.fr, rubrique France 2. Très heureux dimanche. Merci et à la semaine prochaine. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501